Proposition numéro 5. Les mots ont un sens, ne vous faites pas avoir. Alors pourquoi c'est important ? Aujourd'hui on utilise le terme énergie renouvelable. Une énergie n'est pas renouvelable, c'est sa source qui est renouvelable. On parle aussi d'énergie verte. Qu'est-ce que ça veut dire énergie verte ? Que c'est bon pour la nature ? C'est ce qu'on estime ? Aujourd'hui on voit même le terme énergie propre. Alors qu'est-ce que c'est une énergie propre ? C'est une énergie qui ne pollue pas. Donc là je vous ai mis par exemple ce que nécessite une éolienne de 8 MW. Qui elle aura une durée de vie de 20 ans. Elle nécessite 425 m3 de béton. 3000 tonnes en Allemagne environ pour avoir un socle de 20 mètres de profondeur. Ça nécessite également 40 tonnes d'acier. Une adnode de 15 tonnes en alliage de magnésium zinc aluminium. Et 2500 litres d'huile de lubrification. Est-ce que ça c'est vraiment propre ? Les panneaux photovoltaïques ont aussi une durée de vie de 30 ans. Il va bien falloir à un moment les recycler. Et si on regarde les éoliennes offshore, elles nécessitent des terres rares. Et on a besoin par exemple de 600 kg de terres rares, plutôt du néodyme. Pour des éoliennes de 3,5 MW. Donc ce qui fait à peu près 150 000 tonnes de néodyme pour fournir 250 GW d'énergie éolienne supplémentaire. Donc est-ce que tout ça c'est vraiment des énergies propres ? Et même l'hydraulique, je vous avoue, ce fut une surprise aussi pour moi. Et finalement une source importante de pollution. Selon l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, les barrages sont la principale source anthropique de méthane. responsable de 23% des émissions de méthane liées aux activités humaines. Et j'ai même pu voir qu'en Chine, la radioactivité mesurée dans les villages de Mongolie intérieure, c'est là où on exploite les terres rares, est de 32 fois la normale, alors qu'en Tchernobyl on est à 14 fois la normale. Attention, je ne suis pas en train de dire que le panneau photovoltaïque, l'éolien ou même l'hydraulique sont de mauvaises solutions. C'est juste qu'utiliser le terme d'énergie propre ou d'énergie renouvelable est inapproprié. Toutes les solutions polluent à plus ou moins de grande échelle, mais elles polluent. Et donc il ne faut pas utiliser ces termes d'énergie propre et d'énergie renouvelable, car ils empêchent le débat. Merci.